Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer quelques astuces glanées au cours des séances de rééducation que j'ai eu l'occasion d'assurer et qui je pense peuvent apporter un vrai plus, principalement à des jeunes avec quand même certaines capacités, j'allais dire de cognitive, notamment de mémorisation et des troubles moteurs importants, c'est à dire que je pense que là ces jeunes là, comme on les a amenés à rencontrer assez régulièrement en tant qu'ergo, sont fortement pénalisés par le côté moteur, donc l'utilisation de la souris n'est pas hyper simple, parfois gênée également par les difficultés neurovisuelles et l'un dans l'autre, l'utilisation de l'ordinateur est assez compliquée et je pense que dans certains cas, des solutions basiques finalement sont déjà à connaître pour eux avant de partir bien évidemment sur des solutions plus complexes. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelques astuces qui fonctionnent sous Windows et qui ne sont pas dépendantes d'un logiciel sauf une seule astuce qui ne fonctionne qu'avec LibreOffice, mais sinon qu'on soit dans un traitement de texte, dans un logiciel de retouche photo, dans son navigateur tout ça, ça fonctionne de la même manière. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment lancer ou démarrer un logiciel dont l'icône est sur le bureau, presque sans la souris. Alors pourquoi je dis presque sans la souris ? Parce qu'il faudra quand même faire un clic sur le bureau, c'est la seule chose qui va être nécessaire. Donc là, je suis sur mon bureau, le jeune doit réaliser un clic gauche n'importe où sur le bureau, d'accord ? Pas sur un icône, encore que je crois que même s'il le fait sur un icône, ça ne change rien, d'accord ? Donc il fait son clic gauche, voilà, justement, voilà. Donc il fait son clic gauche n'importe où sur le bureau, d'accord ? Et à partir de là, s'il veut par exemple lancer le fichier formulaire nouvelle version, il va appuyer sur la touche F du clavier. Alors, s'il y a plusieurs icônes qui commencent par la lettre F, vous voyez mon curseur qui va passer d'une lettre à l'autre à chaque fois que j'appuie sur F, d'accord ? Si je voulais démarrer WordQ, j'appuie sur W, d'accord ? Donc là, ça peut être assez intéressant, puisque de cette manière-là, si je veux aller sur GeoGebra et que j'ai renommé mon icône en GG, voilà, je clique sur G, vous voyez, il y va direct, il est ici, d'accord ? Donc, si je veux lancer le fameux logiciel, une fois que le curseur est, on va dire, sur la partie bleue, d'accord ? Le focus plutôt sur l'icône en question, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée, d'accord ? Donc ça me permet d'avoir un clic gauche qui ne nécessite pas du tout de précision. Je squeeze le double-clic, d'accord ? Et de cette manière, je sous-utilise, on va dire, la souris, ce qui est un peu mon objectif aujourd'hui. C'est là, donc GeoGebra, puisque c'est l'icône que j'ai lancée, se lance. Alors, je vais le quitter parce que ce n'était pas prévu pour la vidéo, voilà. Donc ça, c'est la première chose, vous voyez, c'est assez rapide. Donc, un clic gauche, n'importe où sur le bureau, et j'appuie sur, par exemple, D, si je voulais lancer. Alors, forcément, d'un seul coup, ça ne marche plus, voilà. L'ordinateur a été ralenti. Donc là, comme il y a plusieurs icônes avec DD, il y a notamment Danumba, il y a DS Mobile Capture, là, et puis il y a un dragon que vous ne voyez pas sur la partie complètement à droite, là. Donc, s'il y a plusieurs icônes, il va falloir appuyer plusieurs fois. Alors, l'astuce, éventuellement, c'est de renommer l'icône, d'accord ? Ce qui n'a aucune incidence, bien évidemment, sur le nom du logiciel. Donc, on fait clic droit et renommé, et à ce moment-là, on peut changer la première lettre, pour que la première lettre, il n'y a qu'un seul icône avec la même lettre sur le bureau. Dans un deuxième temps, donc ça, c'est fait. Alors, je vais vous montrer différentes manières de sélectionner lettres, mots, phrases et paragraphes. Alors ça, ça va être avec ou sans la souris. Je vais rester dans mon texte, d'accord ? Il y a une première chose. Alors, si on utilise la souris, je vais amener, pour sélectionner, un mot. Je clique, par exemple, le mot « Utilisation ». J'amène le curseur de ma souris sur le mot que je veux sélectionner, et je fais deux clics. Je n'ai pas forcément besoin de faire des clics extrêmement rapides. Un clic, deux clics, d'accord ? Et le mot est sélectionné. Ça marche également pour les petits mots, comme le mot « Deux », « Un clic », « Deux clics ». D'accord ? Et une fois que le jeune a compris cette astuce, alors il faut qu'il puisse faire le double clic, bien sûr. S'il est en capacité de faire le triple clic, c'est encore plus intéressant, parce que là, il va pouvoir sélectionner, je crois que c'est la phrase. Donc, je me mets sur la phrase que je veux sélectionner. Un, deux, trois. Voilà. Et il prend la phrase. Un, deux, trois. En fait, il prend le paragraphe. D'accord ? Donc, deux clics, je sélectionne un mot. Trois clics, je sélectionne le paragraphe. Ok ? Ça, c'est avec la souris. Si l'utilisation de la souris est compliquée, on peut faire la même chose avec le clavier. Alors, déjà, pour le clavier, pour se déplacer dans un document, je vraiment conseille aux jeunes d'éviter d'utiliser cette barre, cet ascenseur, qu'ils ont beaucoup de mal à utiliser, parce que généralement, ça va trop vite. D'accord ? Ce que je leur dis, c'est qu'avec les quatre flèches de déplacement de mon clavier, qui sont généralement pas très loin de la barre d'espace, plutôt sur le bas du clavier, quand j'appuie notamment sur la flèche du bas, on voit mon curseur qui se déplace vers le bas. Si j'appuie sur la flèche du haut, il remonte. Si j'appuie sur la flèche de gauche, il va vers la gauche. Si j'appuie sur la flèche de droite, il va vers la droite. D'accord ? Et ça, c'est vraiment une utilisation qui est quand même très simple à comprendre, et qui permet, dans certains cas, de gagner du temps, parce que finalement, on utilise surtout la flèche haut et la flèche bas. Surtout si on cumule avec la touche fin, dont je vais vous parler dans quelques minutes. D'accord ? Donc, je viens, par exemple, si je veux sélectionner le mot « manière », donc avec mon curseur, avec mes flèches de déplacement, je viens au début du mot « manière ». Alors, si je veux sélectionner uniquement une lettre, j'appuie sur la touche « shift », donc c'est la touche majuscule non verrouillée, qui est au-dessus de la touche « control ». Je la laisse appuyer, et j'utilise la flèche gauche et droite. Alors là, c'est vrai qu'il faut pouvoir laisser appuyer, donc il faut quand même deux mains pour utiliser cette astuce. Et là, je sélectionne, vous voyez, précisément, un seul mot, enfin une seule lettre, par exemple. D'accord ? Je peux de cette manière sélectionner un mot. Si je veux sélectionner un mot, je peux faire encore plus facilement. Une autre manière de faire, toujours avec « shift », j'appuie sur « shift », « control » et la flèche de droite. Et là, il prend automatiquement le mot précédent. Et en un seul appui, il passe sur le mot précédent. Donc « shift », « control », toutes ces deux touches sont appuyées, et ensuite « flèche de droite ». D'accord ? Même avec la flèche du bas, du coup, ça sélectionne assez vite. D'accord ? Donc, cette touche « shift » me permet quand même, l'utilisation de la touche « shift » combinée avec les flèches gauche et droite me permet d'être précis dans ma sélection. D'accord ? Si je la combine avec la flèche bas, et bien je peux aller facilement vers, et je peux assurer. Et là, vous voyez, ça me suit. Et en plus, si je suis descendu trop parce que j'ai laissé appuyer, et bien je peux remonter. D'accord ? Donc c'est quand même beaucoup plus facile que d'utiliser l'ascenseur de déplacement. D'accord ? Alors, ça me permet de vous parler maintenant de quelque chose que je pensais le faire plus tard, mais c'est les deux touches spéciales du clavier. C'est les touches « fin » et les touches « début », qui sont généralement au-dessus du pavé numérique. Alors, la touche « fin », elle est souvent marquée « fin » ou « hand », et la touche « début », elle est souvent recouverte, on va dire, d'une flèche oblique en haut à gauche. Alors, pourquoi ? Parce que justement, si j'appuie, si je veux sélectionner, si je veux me déplacer, imaginons que je suis sur ma ligne, et que je veuille, donc la ligne de paragraphe ici, et que je veuille effacer mon point virgule, d'accord ? Pour le remplacer par un point. Plutôt que d'appuyer plusieurs fois sur la flèche de droite, d'accord ? Je vais appuyer tout simplement sur la touche « fin ». Et là, le curseur clavier est arrivé automatiquement en fin de ligne. D'accord ? Et là, du coup, je peux faire ma correction. Ok ? Ça marche aussi avec la touche « début », c'est la même chose. Un simple appui sur la touche « début », et je reviens en « début de ligne ». Donc ça, c'est surtout intéressant si on veut aller à la toute fin de la ligne, mais même si je veux aller plutôt vers la fin, là, par exemple, mettons que je veuille changer le mot « là », par « le », par exemple, plutôt que d'appuyer plein de fois sur ma flèche de gauche, je vais appuyer une fois sur la flèche « fin », et je vais revenir en arrière avec ma flèche de droite. Et en termes de nombre d'appuis sur mon clavier, je vais y gagner un petit peu. D'accord ? Alors forcément, plus je vais vers la fin ou vers le début, et plus c'est intéressant. D'accord ? Cette touche « fin » et cette touche « début », elle peut être combinée à la touche « shift » pour sélectionner automatiquement une ligne. Shift, touche « fin ». Et j'ai ma ligne de sélectionner. D'accord ? Alors là, je suis obligé d'aller un petit peu vite, désolé, mais l'idée, elle est quand même relativement simple à comprendre. Donc les deux touches spéciales du clavier, vous voyez là, par exemple, avec trois touches, je sélectionne ma ligne et je l'efface. Alors, je pense que tout le reste, il faudra que je vous le montre dans une deuxième vidéo, puisqu'il ne me reste plus que cinq minutes. Là, on va voir la logique d'obtention de la ponctuation. Ça perturbe pas mal les jeunes qui, du coup, utilisent énormément la mémoire ce qu'il faut leur dire. C'est que l'emplacement du caractère qu'on souhaite obtenir sur la touche va nous indiquer la manière de l'obtenir. En effet, par exemple, si je prends la touche 1, d'accord ? La touche 1 du clavier, ou plutôt, je vais prendre la ponctuation. Donc je vais partir sur la touche point. Donc le point, il est en haut à gauche de la touche, et point virgule, c'est en bas à gauche de la touche. Alors, si la ponctuation que je cherche à obtenir est en bas à gauche de la touche, c'est facile, puisque je n'ai qu'à appuyer sur la touche et j'obtiens directement le caractère concerné, ici, le point virgule. Si jamais la ponctuation que je cherche à obtenir est en haut à gauche, c'est l'exemple du point, du point d'interrogation, d'accord ? C'est l'exemple de tous les chiffres sur la ligne numérique en haut de votre clavier, et bien à ce moment-là, il faut faire majuscule, alors bloqué ou non, c'est-à-dire la majuscule avec le cadenas, mais il ne faudra pas oublier de la décoincer, ou alors, moi, ce que je conseille aux jeunes qui peuvent faire avec les deux mots, la touche Shift, d'accord ? La majuscule non bloquée, la flèche vers le haut qui est au-dessus de contrôle, d'accord ? Et là, j'appuie sur la même touche et j'obtiens donc le caractère qui est en haut à gauche de la touche. Si maintenant, je vais faire un point d'interrogation, comme mon point d'interrogation est en haut à gauche, je vais faire Shift plus point d'interrogation. Si je voulais la virgule qui est tout simplement en bas à gauche, et bien j'appuie tout simplement sur la lettre, enfin, sur la touche de ponctuation. Si maintenant, alors honnêtement, ça ne concerne quasiment que l'arrobase, le caractère que je cherche à obtenir est en bas à droite de ma touche, c'est le cas des crochets, c'est le cas de l'arrobase, c'est le cas de la collade, par exemple, d'accord ? Et bien, à ce moment-là, il va falloir appuyer sur la touche Alt-Grad de votre clavier et sur la ponctuation en question, d'accord ? Donc, en récapitulatif, si le caractère se trouve en haut à gauche de la touche, je fais Shift ou majuscule bloqué plus la touche, d'accord ? Si le caractère que je cherche à obtenir se trouve en bas à gauche de la touche, je fais tout simplement la touche en direct, d'accord ? Et si le caractère se trouve en bas à droite de la touche de ponctuation, à ce moment-là, je fais la touche Alt-Grad à côté d'espace et appuie maintenu et j'obtiens mon caractère. Alors, voilà pour cette première vidéo. Je manque de temps pour faire les deux points suivants. Donc, je vais m'arrêter là et je vais essayer de faire la deuxième vidéo le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ça vous aide. Ce ne sont bien évidemment pas des solutions miracles. Ça ne va pas fonctionner pour tous les jeunes, mais à nous et à Gros d'aller piocher dans ces astuces en fonction du jeune qu'on a en face de nous. Voilà, merci et bonne fin de journée. Au revoir.